c'est une tradition à genève séance photo pour les dix meilleurs cavaliers du monde avant le début des hostilités cette année trois tricolores ont la possibilité de soulever ce trophée celui du top ten pénélope le prévôt kevin stott et simon de l'estre jusqu'ici un seul français y est parvenu michel robert avec qu'elle est moi de pepita c'était en 2008 comme toujours philippe garda est au plus près de ses cavaliers à genève il aimerait évidemment voir l'histoire se répéter kevin stott et simon de l'estre ont déjà frôlé l'exploit sur cette piste en montant sur le podium pour le lorrain c'était il y a un an avec rayanne cette année il a choisi chadino arrivé dans ses écuries il y a moins de trois mois chadino est en forme mais bien sûr j'ai moins de repères avec lui qu'avec les autres il a fait formidable à doha donc il a encore bien fait à stuttgart ce qui m'a conforté dans l'idée de pouvoir le mettre ici mais c'est sûr que j'ai un peu moins de d'expérience avec lui que je n'ai avec mes autres chevaux 9e mondiale pénélope le prévôt et louvreuse du clan français elle a choisi vagabond de la pomme qui effectue ici son deuxième concours indoor de la saison c'est pour penelope la cinquième finale du top ten cinquième en 2010 avec mylord carthago en 2012 avec mylord sixième dixième avec flora en 14 et en 2015 avec flora à la cinquième place une autre chance française s'avance en piste kevin stott pour le huitième au classement mondial ce parcours est une simple formalité avec rêveur d'urte bise mais pour philippe garda la course au sans faute n'est pas terminée tu restes zen et même même si tu ne montres pas ton premier cheval tu penses pas à ça tu te montres comme c'était ton premier c'est mon de l'être maintenant avec chadineau ce fils de chaco blue âgé de de 11 ans on a découvert cette saison sous la selle du numéro 2 mondial c'est complètement repris au dernier moment il n'a pas pris la distance que simon voulait prendre la balle alors là c'est fini c'est fini de toute façon c'est totalement terminé pour chadineau malheureusement et le numéro 2 mondial qui faisait ici son troisième top ten il a pris tellement au fond après c'est plus du tout relâché après il est resté à foller tout le monde du passé avec ses 18 points au total le lorrain est désormais hors course après une courte pause il choisit de repartir et ouvre cette seconde manche alors il n'a qu'une stratégie simon c'est d'être sans faute pour lui il ya en plus du travail de son cheval parce que de toute façon il est beaucoup trop loin la déception du numéro 2 mondial est sans doute à la hauteur de la motivation de pénélope le prévost et kevin stott l'amazon est la première des deux à s'élancer et elle prend beaucoup de risques demandent déjà de partir dans un bon galop deux distances en avant c'est de garder l'équilibré et pas freiner trop tôt c'est de garder ça c'est dur il faut malgré tout se prêter à une autre tradition du top 10 l'interview de sortie de piste mais le top 10 j'ai un peu de balle kevin stott représente désormais la seule chance de victoire pour la france c'est du paddock qu'il observe les premiers doubles sans faute ceux de steve garda mais surtout christiane allemand qui a placé la barre très haut qu'il soit à la fin 4e ou 6e kevin on essaye non on va plus faire on peut en faire 10 maintenant on va partir avec kevin je pense qu'il peut qu'il peut y arriver c'est pas ça me semble pas complètement impossible pour lui et là ça se passe bien et en maintenant voilà c'est vraiment c'est sur ce virage là la réception en avant il est un petit peu plus au large que n'était christian ouais mais il est sans faute aussi il est sans faute ça c'est vrai on prend le temps quand même de préparer l'entrée de la combinaison on l'a vu il y a un tout petit tambour sur l'entrée 4 points mais cette fois ci ça va lui échapper il avait un bon chrono parce que là il fait attention sur la réception il était très il avait très très bien tourné c'est dommage un top 10 t'as envie de le gagner après sinon c'est les accessites sont juste intéressants mais pour le sport c'est vraiment d'essayer d'essayer le tout pour gagner j'ai pas de regrets d'avoir essayé j'en veux absolument pas parce qu'il a vraiment très très bien sauté et qu'on progresse aussi dans les dans les barrages en tout cas dans la manière donc voilà une évolution on doit se contenter de ça mais je trouve que voilà étape par étape on va décrocher un gros truc individuel un jour déçu aussi philippe guerdas merde 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 on peut jamais la gagner cette putain de machine qui veut quand même croire que la chance tournera la prochaine fois on a assisté à du grand sport on en faisait partie kevin a bien joué le jeu il était à deux doigts de passer ça aurait été encore un petit peu plus triste je pense si on avait été deuxième parce que le dernier nous aurait quand même battu c'est surtout pas une déception parce que déjà à part les allemands il n'y en a que nous qu'on en a trois dans les dix premiers et au point on a encore battu les allemands aujourd'hui c'est parti c'est parti